Ce dimanche 31 décembre 2023, les téléspectateurs de France 2 auront le plaisir de retrouver Frédéric Lopez pour un nouveau numéro inédit d'un dimanche à la campagne. Voici les trois invités de l'animateur. Encore un dimanche qui s'annonce riche en confidence. Le but est de susciter des rencontres et de comprendre comment ils en sont arrivés là et leur place dans la société, avait expliqué Frédéric Lopez à propos de son rendez-vous hebdomadaire, un dimanche à la campagne, diffusé sur France 2. Un objectif atteint pour l'animateur qui a su recueillir des confessions de nombreuses personnalités comme celle de Cyril Ferrault et son gros flop à la télévision, la maladie dont a souffert Catherine Lara, le passage à vide de Cécile Bois, ou encore la journée tragique de François-Xavier Demaison. Ce dimanche 31 décembre à partir de 17h, une nouvelle brochette d'artistes ont accordé leur confiance à l'ancien présentateur de rendez-vous en terre inconnue pour partager leurs différentes expériences. Un dimanche à la campagne, David Douillet va se confier à Frédéric Lopez ce 31 décembre 2023. Frédéric Lopez accueillera dans la maison de campagne de son émission l'ancien judoka David Douillet. S'il semble avoir pris du recul avec la télévision ces derniers mois, l'ex-ministre des sports avait enchaîné les émissions telles que Les Traîtres, Masque Sinner et Danse avec les Stars. Une omniprésence dans les médias qui lui avaient valu certaines critiques auxquelles il avait répondu dans nos colonnes. Je ne lis rien et je mène fou complètement donc je n'ai aucun problème avec cela. J'ai 53 ans et les réseaux sociaux me passent par-dessus la tête. J'avais déjà été habitué à ce genre de commentaires à l'époque où j'étais très médiatisé déclarait l'ancien sportif. Un dimanche à la campagne, un comédien et une humoriste également aux côtés de Frédéric Lopez pour ce casting 3 étoiles soit au complet, Frédéric Lopez va également recevoir l'humoriste Caroline Vigneault, qui se produira dès le mois de janvier avec un nouveau spectacle, In Vigneault Veritas. L'occasion de revenir sur son ancienne vie d'avocat et sa reconversion à l'opposé de sa vie d'avant. Enfin, pour clôturer ce trio, le comédien Stéphane Fraisse va se joindre à ce bol d'haïr dominical. Celui qui cesse d'illustrer cette année dans la collection policière Meurtras a également réalisé son premier long métrage Tu choisiras la vie. Il y a fort à parier que ces trois personnalités sauront se montrer sous un jour qu'on ne leur connaît pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada